On organise en effet à l'hippodrome de Carpentras une grande manifestation pour les amoureux des Harley-Davidson. Trois jours de fête à la mode américaine, présentés par Bernard Géli. Un cuir qu'on porte même dans ses rêves et Brando dans ses bagages. Quelque part la lumière doute, des souris et des hommes pour me montrer la route. Y'a tout ce qu'il faut dans ma tête, j'ai pas besoin du reste pour rouler vers l'ouest. Johnny Hallyday a toujours aimé la belle mécanique et en particulier les Harley-Davidson. En jean, en bottes et blousons de cuir, il les enfourche depuis les années 60. Le vrai rock'n'roll est indissociable de ses montures des temps modernes. Images de rébellion, comme l'incarné Marlon Brando, et de liberté, en souvenir du film culte Easy Rider. Il y a quatre ans, Johnny réalisait un rêve de jeunesse, la traversée sauvage des Etats-Unis en Harley. 8000 km d'est en ouest, dans la bande, une certaine Agly. Quand je fais sur la gauche, c'est pas trop pour la gauche. Il était logique que notre rocker rassemble les inconditionnels de la moto mythique américaine. Été 92, le Harley-Davidson Club Desperados voit le jour. Et c'est ce groupe qui organise du 3 au 5 juin un gigantesque rendez-vous à Carpentras sous la présidence de son illustre chef. Une fête de la moto et de la musique en présence de quelques vedettes. Une célébration de l'Amérique qui réunira dans un même cadre chevaux et chevaux vapeurs. Johnny, vous allez attendre des dizaines de milliers de personnes à Carpentras pendant ces 3 jours. Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont voir des motos défiler, mais plus que ça. Ils vont voir des gens qui sont passionnés par la moto. C'est surtout un rassemblement à la Davidson, mais il y aura des... Je veux dire, c'est une invitation à tous les motards. Tous les motards en général. Je veux dire, même les japonaises, on est un club à la Davidson. Mais je crois qu'avant tout, c'est comme quand on fait du blues ou du rock'n'roll, on n'est pas sectaire à d'autres musiques. Moi, personnellement, je ne suis pas sectaire à d'autres marques de motos. Les motos en général, ce sont les gens qui aiment la moto. C'est le principal. C'était surtout d'aimer aller sur la route et de conduire une moto et de sentir la liberté autour de soi. Qu'est-ce qui fait qu'on aime particulièrement une Harley Davidson ? Parce qu'une Harley Davidson, c'est quelque chose... Pour moi, c'est un petit peu comme à l'époque western, les montures de cow-boy, les chevaux. Et pour moi, l'Harley Davidson, c'est un petit peu la monture moderne du cow-boy et de la liberté. Et puis, on achète une moto et on la transforme, on la customise. Ce qu'on fait plus rarement sur d'autres modèles de motos. Alors, vous nous parlez des motards. Il y a des motardes aussi, puisqu'il y a le fan club des All Ladies. Non, je ne suis pas un fan club. C'est un club de motos. Bon, mais c'est bien. Je tiens à le préciser. De motos et de motards qui sont fans quand même de la moto. Bien sûr. Et avec une présidente que vous connaissez un peu. Oui, ma femme, Adeline, Adeline Alidé, qui est la présidente des All Ladies. On le dit, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est comme on pourrait dire dans le rock'n'roll, les mamas. Bon, c'était la présidente des femmes. Parce que nous avons dans le club, et dans certains clubs également, ça existe, des femmes qui conduisent des motos elles-mêmes. Combien à peu près en France ? Écoutez, en tout, dans les motos en général, je ne saurais pas vous dire, mais en tant qu'Harley Davinson, il y a au moins, je ne sais pas, il doit y avoir plus de 10 000 Harley-Davidson en France. Mais le rassemblement que nous faisons le week-end prochain, il y a des clubs d'Harley, d'Allemagne qui vont venir. Enfin, c'est international, ce n'est pas uniquement sur la France. Et il y aura des tas d'attractions, style, mécanique. Oui, il y a des courses de lenteur, c'est-à-dire pousser avec la roue avant un baril à tonneau sur une piste. Il y a le concours, le fameux concours de Saussure, il faut monter sur un mât, qui est un petit peu glissant. Il y a des prix à gagner, il y a une Harley-Davidson à gagner, par exemple, pour le premier prix. Il y a également des tas de concerts, il y a Bertignac qui va se produire, il y a... Mais il y a surtout une jeune idée. Moi, je vais vraisemblablement sans doute faire un bœuf avec mes potes, quoi, qui vont venir, avec Paul Pearson qui va jouer à la guitare, avec plein de gens, quoi, enfin, ceux qui viendront. Eh bien, on sera là, donc, pour filmer tout cela. Le week-end prochain à Carpentras. Merci beaucoup d'être venu avec nous, Johnny.